Bonsoir docteur. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMatin.com. Je suis docteur Saliba Lagialo, je suis médecin pédiatre. Je fais ma formation en médecine en Guinée pour être médecin généraliste. Après je me suis spécialisé en pédiatrie. Je suis allé en France pour faire une spécialité de pédiatrie approfondie. Je fais un diplôme de pédagogie, de communication. Je fais un diplôme de médecine préventive de l'enfant et de l'adolescent. Et je fais aussi un diplôme de santé communautaire, de recherche à l'action. Le premier c'est à l'ouest de France, à Rennes, où nous avons fait les cours au niveau de toutes les villes de l'ouest de France et même à Lyon. Et pour les soutenants, j'ai soutenu en pédagogie et communication à Brest. J'ai soutenu à Tours pour la pédiatrie approfondie. J'ai soutenu à Rennes pour la médecine préventive de l'enfant et de l'adolescent. Donc, je peux intervenir dans le cadre du tabac. Plus particulièrement, c'est l'enfant, l'adolescent. C'est la femme en grossesse aussi. Les effets du tabac sur l'enfant dans le ventre de la mère. Et donc, globalement, je peux faire des aperçus au niveau du tabac, c'est l'homme globalement. Donc, c'est dans ce cadre. Mais par ailleurs, je suis aussi politicien, ancien ministre de la transition de 2010, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je suis député de la 9e législature, leader du parti Afia, président du parti Afia et président de la coalition des partis pour le développement de la Guinée, COPADEC. Docteur Salou Beladiallo, médecin, en même temps acteur politique du pays, président du parti Afia. Alors, aujourd'hui, 30e mai 2022, c'est la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, donc, nous sommes avec vous pour un tout petit peu parler du tabac et de ses effets sur la société. Alors, le tabac tue nous d'arrêt de grande consommation à travers le monde, y compris la Guinée. Alors, tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le tabac ? Vous savez que le tabac, c'est une substance quand même qui, en réalité, crée, c'est une substance qui peut créer l'accoutumance. C'est l'individu, c'est une substance néo-excitante qui s'impose à l'individu, si vous vous accoutumez à lui. De par la promiscuité, rien qu'en sentant le tabac, rien qu'en cohabitant avec un fumeur, rien qu'en entretenant une promiscuité avec n'importe quel usager du tabac, Alors, vous créez les pressentiments, vous recevez les messages du tabac en vous et l'organisme crée cette sensation. Les récepteurs humains au niveau du cerveau et au niveau de tous les organes d'essence commencent à s'accoutumer et finalement à s'habituer. Et ça crée un phénomène que nous appelons, en fait, la dépendance, la dépendance de l'individu vis-à-vis du tabac. Donc, si vous fumez, vous ne recevez pas, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas une boisson. Non, en fait, c'est une fumée qui est là, qui crée une sensation, qui crée une odeur, qui crée une habitude, et qui est là, qui est en train, donc, de créer un bien-être utopique qui habitue le sujet récepteur à une dépendance, mais aussi à quelque chose d'euphorique qui vous permet de rester sans beaucoup avoir le désir de vous reposer, c'est-à-dire de dormir, de vous épanouir convenablement, mais plutôt d'être excité, d'être tonique, de vous abstenir du sommeil, du repos complet, et finalement, vous êtes obligés d'utiliser cette promiscuité en fumant, si vous avez pris l'appétit de fumer, notamment, du shabbat, ou si vous avez pris l'appétit de le mettre à la bouche pour pouvoir déguster à chaque fois quelque chose qui vous est cher, voilà l'effet nocif du shabbat. Ça vous coupe, ça vous amène à être dépendant ? Appétit, ça vous coupe tout autre désir qui permet d'entretenir convenablement la biologie humaine, et ça vous encourage à gêner davantage pour considérer comme seule alimentation la cigarette. Donc vous pouvez rester toute une journée à continuer à fumer, vous pouvez y rester comme ça, mais quand vous fumez, ça masque la faim, alors que l'organisme a faim, mais vous, au niveau neurologique, au niveau sensation, vous ne sentez pas la faim, vous vous sentez un bien-être mental, psychique et social, et vous êtes là à priver l'organisme, donc, de ses désirs vitaux, de ses désirs alimentaires, et vous privez, donc, vous privez de tout développement harmonieux et équilibré. Et l'usage de ce shabbat s'élargit sur tous les organes, d'abord au niveau du système nerveux central, ensuite au niveau de tous les organes récepteurs de ces substances tabaciques. Et dans ce cas, ça commence par modifier toutes les cellules et on finit par les complications liées aux appareils. En premier lieu, appareils respiratoires, appareils digestifs, appareils neurologiques en premier lieu, ça finit par créer des complications pathologiques directes au niveau des cellules qui vont jusqu'à la création de cellules cancéreuses et qui vont attaquer les organes et qui vont détruire l'individu. Ils commencent à maigrir, ils commencent à toucher, ils commencent à saigner, ils commencent à se sentir mal par des difficultés respiratoires. Et voilà des tableaux qui sont très compliqués, puisque c'est des amphysièmes pulmonaires, c'est des bronchites asthmatiformes de toute nature, c'est des bronchopneumonies, c'est des pleuro-pneumonies, et donc qui sont là, qui constituent des complications. C'est des acides vers la fin, et finalement c'est souvent la mort prématilée. Et donc la cigarette, c'est une substance très dangereuse auquel il faut se méfier. Mais c'est la population infantile, alors ça s'acquiert par étapes. Vous n'avez plus de chance d'avoir un enfant qui fume, puisque si la mère a fumé pendant qu'il était en grossesse, ça crée déjà le méchance de l'enfant. Et ça peut donc conduire à un comportement précoce de prise de cigarette, et donc ça contribue à la nuire physiquement, psychiquement et mentalement. Et c'est la même chose que si l'enfant naît, il côtoie ses parents fumeurs, ça précipite aussi sa mise à la cigarette précoce. Et finalement, toutes les complications qui ont développées plus haut, alors apparaissent prématurément chez l'enfant, et peuvent l'emporter avant l'âge adulte. Ça c'est quelque chose de très important. Ça peut même, selon ce que vous expliquez, si je comprends, faire naître l'envie à l'enfant, bien avant même qu'il ne prenne l'âge. Justement, c'est-à-dire que tout est au niveau du cerveau, c'est un message. La cigarette agit en premier lieu sur le système nerveux central. Et donc, une fois que les parents fument, quand l'enfant, le bébé auprès de sa mère qui fume, l'enfant est en train de fumer lui-même, puisque quand la mère ou le papa dégagent la cigarette, alors qu'il est couché au lit avec son bébé, ou qu'il est dans sa voiture avec son bébé, il est dans sa vie courante avec son bébé, le bébé inhale la cigarette. Il inhale la fumée ici de la cigarette. Et il est en train de fumer au même titre que son parent, qui est en train de fumer. Ça c'est quelque chose de très important. Et lui, il a, par des doses infinitésimales, ça lui fait des effets. Alors que sur l'adulte, il faut des grandes doses pour qu'il y ait des effets très nocifs. Et donc l'enfant, il est la première victime. Et c'est pourquoi nous qui nous occupons de la population infantile, que souvent nous déconseillons. L'usage de la cigarette, c'est la mère qui allaite, c'est la mère qui est en grossesse. Et toujours l'usage de la cigarette, même auprès de l'enfant qui est en train de grandir, le petit enfant et même le grand enfant. Et ça prédispose l'enfant à être fumeur très tôt. Et vous ne verrez pas difficilement un enfant qui a un parent, une mère et un père fumeur, qui ne finirait pas par fumer. Et donc le plus gros pourcentage des enfants et adolescents qui fument, c'est qu'ils ont hérité de leurs parents. Et c'est pourquoi nous, pédiatres, nous déconseillons les parents de fumer en présence de leur enfant, de fumer à côté de leur enfant. Et en réalité, même s'ils s'abstiennent de le faire, une fois qu'ils ont fini de fumer, l'enfant vient auprès de ses parents. Alors ce dernier finit par sentir l'odeur de la cigarette et avoir une accoutumance, une dépendance de cette cigarette et finalement, il finira par être un bon fumer par la suite. Et c'est pourquoi nous demandons à la population de s'abstenir vraiment de la cigarette, d'abandonner la cigarette, puisque ce n'est pas un aliment, c'est une substance qui est là, inflammable, et qui permet à travers, comme la cigarette, d'ailleurs, c'est une fumée. C'est pourquoi on dit qu'il fume. Donc c'est en fait cette fumée qui se dégage, c'est celle-là qui va à travers tous les organes et qui sont en train de décimer ces cellules, ces cellules naturelles qui sont normales, en cellules maintenant totalement dénatillées et qui finissent par être des cellules cancéreuses. Vous avez déjà répondu à une partie d'une des questions qui allaient suivre. Je disais donc que quelle est l'utilité du tabac sur le plan sanitaire Suliana et sinon, quels sont les impacts sur la santé de l'homme et même sa situation économique ? Bon, si vous savez, nous, personnellement, on n'a jamais connu un effet bénéfique de la cigarette. La cigarette, même le tonus entre guillemets que les gens... Même ceux qui en font le commerce. Voilà. Ils disent que si je ne fume pas, Alors, je deviens somnolent. Trop, si vous voulez, trop mou. Donc, atonique, ce n'est pas vrai. La cigarette, plutôt, elle est en train de nuire dans tous les sens le fumeur. Elle est en train de l'affaiblir. Elle est en train de l'affaiblir. Et donc, elle est en train de le changer. De le changer physiquement par l'anatomie. Puisque, finalement, il devient totalement débile, totalement maladif au niveau de... En premier lieu, de l'appareil respiratoire, aussi de l'appareil neurosensoriel, mais aussi des autres appareils. Et dans ce cas, puisque ça peut aller même à partir du nez et de la bouche, ils commencent à développer des cancers liés aux organes. Donc, les organes de l'appareil otorhinolaryngologique. Donc, ça peut se faire. Et des cancers au niveau des amygdales, au niveau de la gorge, au niveau de la tranchée, et à tous les niveaux, jusqu'au niveau du poumon, sans oublier les bronches, depuis la grande tranchée, jusqu'au niveau des... de deux grandes bronches, jusqu'au niveau des bronchioles intrapulmonaires. Et là, c'est quelque chose de très sérieux. et ces cancers sont inculables. La chirurgie pulmonaire a beau fait, avec la chimiothérapie la plus sophistiquée. Donc, le cancer écoute la vie, emporte le malade, selon le terrain. Selon le terrain, c'est-à-dire l'âge, le sexe, si vous voulez, selon les professions, selon l'environnement. Est-ce qu'il y a des organes qui sont naturellement immunisés contre le tabac ? Pas du tout. Aucun organe n'est immunisé contre la cigarette, contre les effets de la cigarette. D'abord, ces cancers n'ont pas de vaccins, on n'a pas encore de vaccins, anticancéreux, on n'a pas de vaccins. Et ensuite, il n'y a pas d'anticorps qui sont totalement synthétisés pour lutter contre... Les effets. Tout ce que la cigarette provoque comme effet au niveau de l'organisme. Et dans ce cas, il vaudrait mieux, pour prévenir tous les meufs liés à la cigarette, s'abstenir de fumer. C'est l'abstention. Et la cigarette est aussi nocive, c'est-à-dire la nocivité de la cigarette est un versement proportionnel à l'âge. Au fur et à mesure que l'enfant est jeune, au fur et à mesure, il est exposé aux complications liées à la cigarette. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et un fumeur très jeune, c'est un sujet qui meurt prématurément et qui connaît des complications et qui risque de mourir sans laisser de pré-génitude. Et actuellement, la tendance, c'est que la cigarette, finalement, sert la délinquance, sert tout ce qui est mafia et autres, puisque la cigarette est trop liée et aussi à l'alcoolisme. Et donc, ça, c'est des cousins germains. Et souvent, la cigarette appauvrie, puisque le père de famille... Économiquement, ça a des conséquences... Il préfère vous répondre à votre question économique. Il préfère payer sa boîte de cigarettes que de donner à sa femme le prix de la boîte de cigarettes comme dépense au niveau de la famille, comme, si vous voulez, un début de dépense. Ou, même si c'est le cas, actuellement, un paquet de cigarettes qui coûterait 50 000, alors que si le mari donne ça à sa femme le matin, il a déjà le visa pour sortir et aller vaquer à ses affaires. Et pour d'autres familles, même moins de 50 000 francs. Et dans ce cas, souvent, les fumeurs, une fois qu'ils payent au petit matin un paquet de cigarettes, lorsqu'ils dormissent vers minuit, ils ont déjà fumé la dernière cigarette de la boîte. Donc, c'est vraiment anti-économique. Donc, il ne faut pas du tout apprendre à fumer puisque c'est satiré de misère, c'est satiré de pauvreté. Puisque le fumeur est ponu pour mettre toujours la main en poste. Soit pour sortir une nouvelle cigarette pour le paquet de cigarettes, soit pour sortir l'argent pour payer la cigarette. Et toujours, quand il met la main à la poche, c'est les lèvres qui commencent à se remier puisque déjà, ces lèvres, avec tout le système, est en train de se remier, de se mouvoir, de se transmettre le message pour dire à l'individu qui est déjà dépendant, dépendant, donc de chercher ce que coûte à apporter la cigarette à l'organisme qui est déjà dépendant. Donc là, c'est quelque chose de très sérieux. Et quand vous extrapolez ça globalement à la famille, c'est que ça pose comme problème à la famille. Vous verrez, à cause de cette cigarette, les enfants manquent de taillets, ils manquent de sacs, ils manquent de tenues, ils manquent d'habits, ils manquent d'attention, ils manquent de beaucoup de choses à cause de cette cigarette. et il manquerait même de nourriture et de chambres appropriées avec des couvertures appropriées pour être dans les conditions d'études idéales. Et donc, c'est quelque chose de très sérieux puisqu'il faut bien connaître que la cigarette, elle est dangereuse, elle est dangereuse, elle est destructrice de l'être humain. Et dans ce cas, il faut s'en méfier puisqu'elle est musée. Ces effets qui entraînent la dépendance du sujet récepteur, est-ce que cette dépendance ne pourrait aussi pas provoquer un désaccord entre le sujet et d'autres et son environnement social ? Mais ça, c'est connu puisque d'abord, le désaccord est immédiat. Commencer par celui qui allume la cigarette devant une foule qui est là, de confessions religieuses différentes, de professions différentes, de coutumes et de mœurs différentes. Et donc, rassurez-vous déjà avec cet environnement. Ça fait naître et à une prix. avec la famille qui l'a vu fumer depuis des années, mais jamais à l'aise aussi bien au niveau de la concession qu'ailleurs, dans la voiture ou ailleurs, c'est comme ça. et c'est pourquoi toutes les résolutions qui ont décidé des bureaux sans tabac, alors des véhicules sans tabac, c'est-à-dire des cars sans tabac, des métros sans tabac, etc., etc., des trains, des wagons, des TGV sans tabac. et finalement, c'est généralisé une fois que vous êtes en transport commun, alors c'est les wagons avec tabac qui sont les plus réduits que les wagons sans tabac. Alors là, c'est maintenant général, c'est lui qui veut fumer, il s'isole, donc il se particularise, il va, il fume, après il revient, il se met au travail. Et même ça, c'est pas accommodant, il devient dérangeant puisque dès qu'il va revenir, il va sentir, tout le monde va sentir la cigarette, cette oseur nauseabonde qui est là et il dérange tout le monde. et finalement même qui pourrait créer une certaine accoutumance, une certaine dépendance si cet environnement soit occasionnel ou bien temporaire ou permanent. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux puisque tu peux pêcher quelque chose, l'inceint de cigarette aujourd'hui et qui s'installe petit à petit et qui devient quelque chose de réel dans ton organisme dix ans après ou trois ans ou deux ans après. Selon l'individu, ça varie, selon l'individu, selon l'état de l'individu, l'état sensoriel, selon l'âge et tout ce qui s'en suit, selon le sexe, le sexe et tout ce qui s'en suit. puisque même l'individu lui-même, il est égal et différent de lui-même. À tout moment, il y a des cellules que vous synthétisez et des cellules qui meurent. Donc on n'est jamais égal à soi-même de façon permanente. Alors c'est pourquoi il faut faire attention quand quelqu'un est en train de fumer, il ne faut pas vous asseoir auprès de lui, il faut vous éloigner. Sinon, vous pêchez l'instinct de fumer et ça va se développer dans votre organisme. À un moment donné, vous aurez envie de fumer. Sinon, vous somnelez. Alors, quand vous fumez, vous ressentez un épanouissement physique, psychique, intellectuel, une euphorie, une sorte d'euphorie et ça vous conduit à essayer un jour une cigarette. Et dès que vous essayez c'est parti et vous devenez l'un des plus gros fumeurs du milieu et donc c'est pourquoi il faut faire attention. La cigarette détruit, la cigarette appauvrit, la cigarette tue, la cigarette dévalorise l'humain et donc elle le fait disparaître de façon honteuse. Donc il ne faut pas l'approcher pour ne pas l'attraper. c'est-à-dire que la cigarette, même si tu ne fumes pas, quand tu es à côté de la cigarette, tu es en train de fumer puis tu es en train d'humecter la saveur, l'odeur de la cigarette. C'est ça la réalité. Vous êtes professionnel de la santé, vous êtes médecin, en même temps vous êtes acteur politique qui dénonce et qui propose. Aujourd'hui, quelles sont les mesures restrictives qu'il faut avoir, qu'il faut mettre en place pour, n'est-ce pas, réduire les risques liés à la consommation du tabac dans notre pays ? Je pense qu'il faut être radical dans ça. Il faut élever les taxes, les taxes d'importation de cigarettes. Il faut informer, sensibiliser les populations. Pendant ce temps, on encourage l'implantation des sociétés de fabrication de cigarettes dans notre pays. Il faut prendre le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes, c'est partir de la population. Il faut une bonne éducation, une population bien éduquée, bien formée, bien formée. Alors, elle est facile à diriger, elle est facile à mouler vers un objectif donné, vers un idéal donné pour l'atteindre des objectifs universels qui ne sont pas honteux, qui sont vraiment de qualité. Et ça, quand vous partez de ça, une population bien intellectuelle, bien formée, qui est en stratégie avancée à tout moment, et qui est convaincue qu'il faut mieux prévenir que guérir, alors cette population est facile à informer, elle est facile à mouler, et vous pouvez décider facilement et faire appliquer facilement. Mais une population analphabète, une population analphabète, c'est comme une bête arrangée qui est difficile, difficile à informer et à former. Et ça, c'est ça d'abord, la population. Et ça, pas de l'école. L'école commence dès la naissance, à bas âge. Il faut prendre l'enfant depuis la conception. Il faut prendre l'enfant à la conception, assurer une bonne surveillance de la grossesse, et avant même cette grossesse, il faut des bons critères de mariage, avec tous les examens qu'il faut, s'assurer que c'est des sujets sains qui sont maris. et une fois que ceci, les préparer à la conception, les suivre après la conception tout au long de la grossesse, et assurer un bon accouchement, une bonne réception du nouvel être qui vient de naître, et une bonne élevage de cet être, avec des examens périodiques, des outils de surveillance qui sont là, indélébiles et implacables, afin que vous puissiez obtenir un enfant complet, un enfant complet, formé, et bien entouré, et qui a reçu ce qu'il faut comme message, comme directive éducationnelle, et lui permettant de s'éloigner de tous les vices afin qu'il puisse acquérir toutes les connaissances qu'il faut pour être un grand monsieur dès la fin de l'adolescence. Alors, à l'âge adulte, il sait ce qu'il lui est nécessaire, il connaît ce qu'il est, il sait où il se trouve, il sait où il veut aller, et il fera tout pour atteindre les objectifs qu'il se fixera. C'est ça le secret de la vie. Mais dès qu'on lâche une population, elle va s'aventurer à tout, elle va s'entourer de tous les vices, elle va être une population perdue, difficile à encadrer, bourrée de contrebattes, ingérable, incontrôlable, de narcotrafiquants et tout ce qui s'en suit, donc d'alcooliques, de fumeurs invétérés et finalement de problèmes insolubles. Et dans ce cas, tout dépend de l'éducation et de la formation. Une population bien éduquée et bien formée, elle est facile à entretenir et elle a tous les paramètres, si vous l'avez remarqué, les pays qui sont les mieux formés, c'est eux qui connaissent le minimum de maladies transmissibles, le minimum de pathologie, le minimum de vices et c'est des modèles. Et dans ce cas, il faut qu'on revienne à la base et qu'on s'attaque aux problèmes comme il se doit pour faire le travail comme il faut. À part la prévention pour le futur quand même, ceux qui en souffrent aujourd'hui, il y a une population considérable qui consomme le tabac. Aujourd'hui, comment les aider à s'en débarrasser ? Il y a, si vous voulez, la pédopsychiatrie, il y a donc il y a les spécialistes de santé, donc nous tous nous sommes chargés de faire ce travail. C'est un problème très nébuleux qui est difficile. Parce qu'il faut recourir à des mesures juridiques. Le sevrage de la cigarette, si vous vous dites en dépit de la prévention, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire l'aspect curatif, le sevrage à la cigarette, c'est un problème de longue haleine, un problème très difficile qui varie d'un sujet à l'autre et dont les résultats ne sont pas uniformes pour tous les mêmes sujets que vous pouvez prendre en charge. La spécificité est là. Ici, pour la cigarette, c'est mieux de ne pas connaître la cigarette. C'est mieux de ne pas connaître la cigarette. Là, il faut des prix. Il faut que les grandes familles doivent toujours fuirer. Ils ne doivent pas connaître la cigarette durant toute leur vie. Ils ne doivent pas essayer même une fois à plus forte raison d'oubler. Donc, c'est ce qui conduit à l'instauration définitive de la dépendance à la cigarette en essayant. Dès que vous essayez, vous allez à l'instauration du vice. Et dans ce cas, il ne faut pas du tout. La cigarette, c'est quelque chose qu'il ne faut pas essayer. La boisson, c'est quelque chose qu'il ne faut pas essayer. Là, ça n'a pas d'effet bénéfique. Donc, l'alcoolisme et tout ce qui s'insulte, la cigarette, il faut s'améliore. On ne peut pas conseiller autrement. il y a des spécialistes à des degrés donnés là où ça devient une maladie invétérée. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, dans ce cas, il y a nos spécialistes qui nous occupons à assurer la prise en charge combien de fois problématique, combien de fois difficile, mais combien de fois coûteux aussi. Mais que c'est très difficile. Il faut s'abstenir de s'approcher de la cigarette à plus forte raison que la poussée est consommée. C'est sur ces mots que notre entretien prend fin. Nous disons merci à vous, docteur Sanubela Diallo, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous disons merci une fois encore d'être disponible pour le site guinematem.com. C'est moi qui vous remercie. Merci.